Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va essayer de représenter un petit dragon rigolo dans Clash Roya. Alors pour cela il vous faut un stylo noir à mine fine ou un feutre selon votre choix et ce avec ce que vous avez. Des crayons de couleur dont le vert et le bleu. Et d'une gomme si vous avez des ratures et que vous voulez les effacer. Alors pour commencer vous devez prendre votre stylo noir et on va commencer par faire la langue. Donc on fait la langue qui est comme ça. On fait la bouche après. On fait les narines. Puis les dents. Donc les dents on les fait pointues mais avec la pente qui est arrondie. On fait des petites dents en haut. Après on va faire les yeux. Donc les yeux c'est facile à réaliser. Donc on fait en fonction des narines. Donc on les place comme ça. Après on fait la pubille. On laisse un rond. Et on colorie. Voilà donc pour l'instant ça doit vous donner ça. On va faire la tête. Donc la tête on la fait comme une forme d'œuf. Comme ça. Après on va faire les petits trucs en haut de sa tête. Donc comme ça. Donc ça doit vous donner ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça donne ça. Donc. Après. On va passer aux bras. Je vais reculer la feuille pour vous montrer. Donc on fait les bras qui partent là. On fait des petits doigts. Et on fait comme ça. On fait la même chose mais de l'autre côté. Voilà. Après on fait les doigts de pied. Donc on fait comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. On laisse comme ça. Et on fait la jambe complètement. Donc ça donne ça. La patte du dragon. Les pattes du dragon. Pardon. Ça fait ça. Après. On va faire le ventre. Donc le ventre. On fait un arc de l'autre de cercle. Et on rejoint les pattes. Comme ça. Vous faites la queue. Entre les pattes. Et vous faites. Des petits trucs qui sortent là. Je ne sais pas comment le dire. C'est des. Des sortes de plumes. Maintenant on va faire les ailes. En fonction de ce qu'on va. Qu'on va les faire. Excusez-moi. On va déplacer la feuille. Donc. On a nos bras. La tête. Et. On va faire les ailes. Donc les ailes. Vous les faites bien en arrondi. Comme ça. Vous descendez. Et vous faites. Comme ceci. Et vous rejoignez. Et vous rejoignez. Le bras. Comme ça. Comme des ailes de chauve-souris. Voilà. Après on va faire les détails. Des ailes. Donc on descend. Et on rejoint. Donc ça doit vous donner ça. On va faire la même chose. Mais de l'autre côté. Donc on fait la deuxième mêle. Donc un arc de cercle. On remonte. Et on rejoint le bras. Le bras. On fait les détails. Et voilà. Je vais vous montrer tout le trincon en entier. Ça doit vous donner ça. Donc voilà. Après. On va venir colorier notre dragon. Donc. On va prendre du vert. Et on va commencer par cette aile. Donc on prend du vert. Clair. Pour commencer. Et on fait la première couche. Voilà. Après on va faire. Les. Pardon. Les. Le reste qui est blanc. De l'aile. Donc en bleu du ciel. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Après. On va prendre. Un. Crayon de couleur. Vert français. Et on repasse sur l'aile. Voilà. Et on fait la même chose sur l'aile. Mais cette fois-ci on prend du bleu foncé. Et on fait les épaules. On fait juste. Le contour. Comme ça. Ça va nous faire. Donc du bleu ciel. Un peu de blanc. Et du bleu foncé. Et on passe. Mais sans trop appuyer. Par dessus. On fait la même chose. Mais on repasse. Avec du bleu ciel. On repasse. On repasse un peu. En vert foncé. Voilà. Donc on a fini notre première aile. Donc ça doit vous donner ça. On passe. A l'autre aile. Donc on fait la même chose. On commence par le vert clair. On fait la première couche. Et la deuxième en vert foncé. Et la deuxième en vert foncé. En bleu. On fait. En bleu clair. On prend. Notre. Créon. De couleur. Bleu foncé. Et on fait la même chose. Que pour la première aile. et on passe sans trop appuyé on repasse un peu en bleu ciel voilà ça doit vous donner ça on passe à la langue du dragon donc même chose on fait en bleu clière et après on repasse en bleu foncé sur les bords de notre langue pas la note mais celle du dragon on fait des contours si en bleu foncé voilà ça doit vous donner ça pour la langue après on va passer au corps mais d'abord à la tête du dragon donc on fait la même chose première couche en vert clair et la toute seconde ça sera en vert foncé seconde en vert foncé comme je vous l'ai dit tout à l'heure voilà ça doit vous donner ça après on va passer à ce petit morceau ici qui est là en blanc donc vous faites ça mais en vert foncé donc vous appuyez pas pour foncer et après on appuie mais juste pour les bords là où il y a les traces en noir comme ça voilà on repasse en bleu on repasse aussi sur le visage du dragon voilà après on va faire le bas de notre dragon pareil première couche en vert clair et là c'est bon en vert foncé voilà voilà et pour terminer on fait les parties blanches qui nous restent sauf les dents donc on fait l'intérieur de la bouche au crayon de couleur noir donc vous appuyez pas trop et vous faites un peu les bords en noir foncé voilà donc on a fait l'intérieur de la bouche et on fait les petits points blancs qui restent en vert foncé voilà je vais vous montrer ce que ça donne en entier ça donne ça voilà si ce petit dragon vous a plu n'hésitez pas à mettre des j'aime et à vous abonner je vous fais de gros bisous et à la prochaine bye bye ciao 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 ciao